hello hello on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo qui va concerner la séance de beat fitting pour d'une mais alors qu'est ce que c'est le beat fitting je vais vous expliquer ça tout de suite avec Julia EWP beat fitting que j'ai fait venir du coup aujourd'hui alors elle vient d'assez loin elle a fait le trajet pour plusieurs cavaliers si le contenu de mes vidéos vous plaît je vous invite à vous abonner c'est très important pour nous les créateurs de contenu je vous invite aussi à liker la vidéo ainsi que la commenter la partager si vous avez des questions posez les juste en dessous de cette vidéo j'y répondrai avec grand plaisir allez jingle donc qu'est ce que c'est le beat fitting mais en fait c'est le fait de trouver le mort ainsi que le bridon qui correspond le mieux à son cheval pour le mettre dans un maximum de confort alors pourquoi je fais ça aujourd'hui parce que c'est vrai que je vous dis souvent que en fait mon mort convient très bien à ma jument alors c'est un fait enfin moi je pense qui lui convient après c'est pas mon métier donc je préfère faire venir quelqu'un qui va analyser le comportement de ma jument avec ce mort là et avec qui on va essayer aussi d'autres morts d'autres brides et elle va pouvoir me conseiller là dessus pour me trouver vraiment le mort et la bride la plus adaptée à dune et à son confort pour optimiser vraiment au maximum le travail qu'on fait et du coup sur la jument de toute façon Julia va pouvoir vous expliquer quand même pas mal de choses dans cette vidéo moi comme je vous le dis l'idée c'est vraiment de mettre dune dans un maximum de confort physiquement évidemment c'est déjà pas très naturel entre guillemets de monter un cheval donc si on peut optimiser leur confort c'est quand même la moindre des choses d'une étant une jument qui est quand même assez sensible je pense qu'on peut faire vraiment mieux au niveau du mort et peut-être aussi au niveau du bridon c'est pas voilà tout est assez lié quand même Julia quand elle vient vous pose la question du dernier rendez-vous stéo du dernier rendez-vous dentiste l'idée c'est vraiment de globaliser tout pour que ça soit vraiment optimal voilà il n'y a plus qu'à attendre Julia pour pouvoir vous expliquer un peu plus en détail tout ça moi en attendant je vais aller faire un coucou amie du net coucou ma chouquette comment tu y vas bibounette ah bah tu t'es bien roulée bravo alors vous avez l'impression qu'il fait hyper beau au début de la vidéo mais franchement je pense que ça pue du cul quoi du coup je vous présente Julia voilà qui est beat fitseuse et qui va nous accompagner durant cette séance et ce vlog donc Julia explique nous un petit peu c'est quoi en fait le beat fitting alors le beat fitting ça veut dire mort en anglais et fitting adaptation le but du beat fitting c'est vraiment d'adapter à la fois l'embouchure mais aussi le bridon toute la partie point de pression au niveau de la tétière du frontal et de la muserolle le but pour moi ça va être de travailler d'abord sur le cheval à froid sur une palpation globale de tout le corps surtout de la partie du dos après de m'attarder beaucoup plus au niveau de la tête de la bouche de la dentition pour qu'ensuite tu puisses commencer ta séance avec ton matériel habituel aux trois allures sur une détente classique pour que je puisse voir comment fonctionne le cheval là tu vas m'expliquer un petit peu ben quel est l'historique de la jument physique et aussi de votre histoire s'il y a eu des difficultés des accidents des maladies des choses à signaler ces éléments tous ces paramètres à la fois ce que j'ai ressenti moi dans ma palpation ce que j'ai pu voir et tout ce que tu m'as donné comme info pour qu'on démarre la séance dans de bonnes conditions et que je puisse analyser la façon de fonctionner ses éventuelles défenses la façon dont on engage ses postérieurs pas que son contact je vais vraiment pas m'atteler qu'à son contact et qu'aux difficultés que toi en tant que cavalière tu peux rencontrer le but en tout cas ma vision du beat fitting c'est vraiment de rechercher un cheval qui fonctionne mieux de lui même je fais des chevaux aussi à l'allonge en débourrage je fais pas forcément que des chevaux monter la gratte elle a envie d'avoir une palpation tu vois mon matériel ne va pas te permettre d'obtenir un résultat à toi en tant que cavalier c'est à dire que ça va pas te faire c'est pas le mora sans faute c'est pas mais il y avait d'abord et qui me passent la question à mon but principal c'est d'avoir un cheval qui fonctionne mieux dans son ensemble après quelque part le fait que le cheval fonctionne mieux optimise aussi derrière le travail et aussi éventuellement les résultats EWP ça veut dire Equestrian Wellbeing donc bien-être et performance donc au service de la performance donc on est tout à fait conscient que si on améliore le confort ça va améliorer la performance et c'est ça qui nous amuse chez le cheval de sport c'est de se dire ok on veut de la performance mais en passant par le confort ce qui est logique voilà bon bah c'est parti donc je peux la toucher de partout ah bah tu oui bah si je t'en prie alors d'une à quel âge elle a 11 ans ouais tu fais du cso je crois avec tout à fait depuis combien de temps tu l'as je l'ai depuis sept ans fin de sept ans est ce qu'il ya des choses à signaler dans le physique depuis que tu l'as ou avant quand peut-être tu as fait une visite vétérinaire quand tu l'as acheté ouais il n'y avait rien de particulier à la visite d'Eto alors elle s'est fait un suros il y a pas longtemps oui j'ai vu à l'intérieur gauche ouais est-ce que tu peux me résumer quelles sont tes attentes de notre séance aujourd'hui bah l'idée c'est vraiment de la mettre dans le plus grand confort possible pour elle pour que ce soit agréable pour elle de travailler et que ça optimise aussi au niveau de sa musculature et de derrière bah forcément la performance ok est-ce que tu rends compte des difficultés dans ton contact est-ce que tu as des défenses je sais pas par exemple un cheval qui grince les dents qui sort la langue qui claque le mort dans la bouche il y a eu une période où elle sortait pas mal la langue là ça va mieux elle a du mal à prendre le contact ok donc tu manques de tension ouais manque de tension mais toute cette histoire aussi de elle rétivait à main droite mais uniquement en piste ok plutôt quand elle allait vers la porte de ce que tu disais ouais passage devant la porte à droite c'est une jument qui est suivi en ostéopathie oui février ok est-ce qu'il ya des choses récurrentes qui reviennent quand l'ostéopathe la voix les hanches aux dentistes c'était quand septembre 2023 ok tu l'as fait suivre chaque année ou pas par an un an et demi il n'y a pas d'historique de blessures éventuelles dans la bouche non à gauche non à droite la langue à la langue j'ai pas encore sorti la langue mais il ya un cheval qui lui a croqué la langue ouais les dépenses futurs et tout abel elle a une belle diagonale c'est une belle un bel exemple de défaut de dentition ah ouais ouais sur les incisives les dents de devant je vais te montrer après on voit qu'elle a été faite il ya pas longtemps donc ça va c'est bien le reste est bien en fait tu vois regarde sur ces incisives les incisives du haut de la machante à elles sont décalés il ya une diagonale voilà exactement ça a une incidence sur l'occlusion donc la façon dont s'use les dents sur la surface oui il peut donner une dissymétrie dans la bouche et tu peux avoir une dissymétrie aussi dans ton contact ah oui et après totalement on sent tout s'enchaîne et forcément ça revient mais c'est pas que ça qui en cause mais en tout cas voilà ce genre d'information me permet aussi de comprendre des fois un cheval qui tire plus d'un côté de l'autre que la gauche c'est un enfer mais on voit que ça a été travaillé par le dentiste parce que tu vois le reste de la dentition là pour un cheval on est au mois d'avril aujourd'hui premier avril et ben la jument une dentition qui est vraiment assez homogène des deux côtés ok va super on va pouvoir la sceller allez tu vas me chercher la bridon et le mort avec le biais tu montes d'habitude tu me diras si c'est un impact faut savoir que à la maison je mets jamais la miserole ok je ne serre pas de toute façon je la mets que en concours ok par le test avec et sans mais on va la démarrer on va démarrer la c'est en 100 parce que tu as l'habitude de monter 100 à la maison et en fin de détente on la mettra donc je puisse voir si on la garde ou pas pour la suite moi je trouve ça j'ai aucune différence quand je la monte avec ou 100 ok tu vois je sens vraiment aucune différence en fait pour moi la muserole a un vrai rôle un rôle de maintenir la mandicule donc la mâchoire inférieure qui est mobile dans l'axe pour préserver l'articulation de la mâchoire qui est ici l'ATM d'accord elle n'a pas l'ATM sensible ni d'un côté ni de l'autre par contre c'est dans une optique de préserver cette articulation et de ne pas provoquer de douleurs ou de gènes de mettre une muserole mais encore une fois moi je suis pas vraiment bloqué sur quoi que ce soit enfin je peux pas faire ce métier si j'étais bloqué sur quoi que ce soit parce qu'ils sont toujours là pour nous remettre en question en fait le but de la détente c'est vraiment de pouvoir dans des conditions habituelles et ensuite on mettra la muserole pour voir si oui ou non on continue la séance avec ou sans ce mort là c'est un mort avec un effet oui pourquoi tu utilises ces trois effets t'aider plus facilement parce que sinon elle a un peu de mal ok aujourd'hui moi je vais essayer de travailler sur un mort vraiment simple ouais alors ça pour moi c'est pas un mort simple parce qu'il ya une aide artificielle oui il vient te permettre de faire en fait c'est un effet de levier tu vois c'est ça qui vient de te faire artificiellement c'est la jument c'est ça peut-être que cette aide on te la laissera ou pas on verra mais en tout cas moi je vais repartir sur des morts vraiment sans sans aide d'accord il ya eu une grosse averse donc là on va essayer de monter dehors parce que c'est quand même plus sympa et vu qu'il ya du monde dans le manège c'est à mon mère de monter dans le manège je vous avoue on va tenter d'aller dehors donc là l'objectif pour moi ça va d'abord être de te voir sur une détente assez rapide si je puis dire le but c'est de l'avoir disponible mais de que moi je puisse l'analyser aux trois allures quand même me montre une séance type mais en la raccourcissant maximum ok donc là on va commencer par essayer des morts volontairement je vais pas t'expliquer à ce mort appuie à tel ou tel endroit parce que on a toujours une opinion en tant qu'humain et on fait toujours oui en fonction de bah en fait on se dit toujours ah mais si on n'appuie pas à tel endroit où si on appuie à tel endroit c'est peut-être mieux moins bien on a toujours un avis pour que tu n'aies pas d'a priori on va faire ça j'ai juste oublié une chose c'est que d'abord je vais te faire repartir quand même un cercle à chaque main au trop avec la muserolle avant de commencer d'essayer les morts et après on essaiera allez trottin juste à droite et à à gauche pour voir la différence muserolle sans muserolle elle se pose peut-être plus facilement avec la muserolle voilà on va s'arrêter là ça sert à rien de voir plus on est d'accord mais oui en fait tu peux pas voir mais ça c'est point commun à tout essai tu peux pas te rendre réellement compte si tu n'essaies pas dans la même séance moi je trouve que là elle fait plus en un seul morceau elle vient un peu plus se tendre et un peu plus de stabilité mais pas dans la contrainte juste dans comme si elle se sentait un peu plus en sécurité tu vois dans ton contact donc on va garder la muserolle c'est bien pour moi à te donner mon avis au fur et à mesure de la séance d'accord le but c'est que tu restes un peu seul face à ton ressenti pas que dans ton contact vraiment ce qui change dans l'ensemble du corps de ta jument donc quand tu vas repartir tu vas repartir assez vite dans le trop ok et faire des exercices très simple ce que tu étais en train de faire des petits changements de direction des petites sessions si tu en as besoin pour ressentir mais vraiment reste sur du basique d'accord le but étant de voir ce que la jument propose en ayant changé ce paramètre là une question qui peut être intéressante je pense que et qu'on m'a déjà posé d'ailleurs oui c'est mais est ce que c'est pas un peu biaisé par le fait qu'au fur et à mesure d'une séance le cheval se détend les muscles chauffe tout ça alors c'est une question que tout le monde me pose quasiment en rendez vous ouais non parce que c'est assez mécanique tu verras au fur et à mesure de la séance il ya des moments où je vais trop peut-être de passer des choses que la jument ne va pas aimer et tu vas voir que ce que tu avais acquis de bien d'un coup ça va être catastrophe est ce que tu as senti une différence alors un petit peu oui je dirais qu'elle prenait un petit peu plus de contact oui par contre elle le perd très facilement aussi ok la locomotion tu as senti une différence là je sens une différence dans la locomotion ok et je sens le contact beaucoup plus stable c'est la locomotion tu me dis que tu sens une différence mais dans le positif oui ok qu'est ce qui est mieux en fait elle avance plus d'elle-même comme si elle avait plus envie du coup ok est ce que tu as senti une différence dans l'équilibre oui alors par contre l'équilibré j'avais l'impression que c'était il s'était beaucoup plus fragile dans le sens où ça demande un peu plus de tact ok c'était comment c'est vite très bizarre à ce qu'au départ c'était vraiment ça va du tout genre je me sentais pas du tout qu'est ce que tu n'aimais pas au départ la santé très lourde oui dans ses allures et dans sa bouche contact beaucoup moins fin allez on est reparti c'était comment alors le contact n'est pas mal oui en revanche c'est bien ressortir comme ça pourtant ce n'était qu'un simple mort double brisure tu vois comme quoi le point de pression que tu mets dans la bouche il peut avoir un impact fort en fait chez le cheval c'est trop dur cette vie de cheval c'est en comment là alors pas mal par contre à gauche j'ai l'impression d'avoir ok moi je l'aime bien avec mais pas mal mais vraiment par contre oui pourquoi j'aime bien avec ce mort là je trouve que l'allègement fait fonctionne mieux dans son dos elle fait plus encore une fois en un seul morceau j'aime bien cette expression sur des chevaux qui peuvent avoir un peu elle tend elle a tendance à un peu basculer la nuque à faire des fautes dans le rythme et tout ça là c'est un peu plus harmonieux c'est pas encore le résultat pour moi n'est pas encore parfait mais je vais essayer de profiter ça maintenant avec le bridon parce qu'on va travailler sur les points de pression niveau tétière frontal muserolle peut-être que je repasserai un mort après mais en tout cas pour l'instant je veux l'avoir fonctionné avec ce mort là étape suivante le bridon donc là ce qui va changer c'est vraiment point de pression tétière frontal muserolle mais surtout tétière parce que tu as déjà un frontal en vague donc ça c'est bien et une muserolle compact donc ça aussi c'est bien on est reparti on fait la même chose oula elle a compris que c'était le stand ouais on change les roues ok ça partait dans tous les sens devant ok ça elle était beaucoup moins stable oui oui je pense qu'on peut s'arrêter là ouais ouais je crois qu'elle a donné sa réponse alors là tu vois quand je suis partie je me suis dit et après j'ai tourné j'ai fait alors moi tu es partie sur les premières foulées je me suis dit oula sa nuque me fait mal à sa place tu vois et là ce qui change juste entre les deux bridons c'est vraiment tu vois la tétière qui est différente ouais et là quand elle est partie elle a brillé complètement la tête plusieurs foulées en disant elle part souvent en disant toujours non non et peut-être oui mais là c'était non 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 ça s'arrête et nous avons compris le message il n'y a pas de problème et tu vois donc ça je rebondis parce que c'est intéressant de le dire aussi ça c'est des tétières dans la gamme que j'ai c'est des tétières qui sont souvent les clients me disent ah mais moi je veux celle là pour mon cheval parce que esthétiquement elle paraît beaucoup plus confortable parce qu'elle est plus large au niveau du ligament nucal elle dégage les oreilles la première cervicale elle est ergonomique ce qui ne veut rien dire anatomique ce qui ne veut rien dire non plus mais c'est des voilà des tétières qui plaisent beaucoup dans le commerce mais comme tu peux le voir oui avant après après avant ça ne va pas du tout à certains chevaux vaut mieux privilégier si on peut pas faire venir quelqu'un privilégier une tétière plutôt simple que quelque chose de trop marquée comme celle-ci c'était comment nettement mieux quand même que c'est d'abord on va repasser le tien c'est compliqué là non ouais un peu ouais là vraiment le dos de la jument il est super que tu rencontres de nouvelles instabilités que tu n'avais pas avant je préfère qu'elle soit un tout petit peu instable mais avec un dos juste et postérieur juste plutôt que stable mais lâché je rappelle juste qu'on s'est dit en début de séance à la palpation c'était je veux aussi que la musculature de ma jument s'harmonise si tu veux que le dos deviennent encore plus beau et que ses muscles se puisse relâcher un petit peu oui il faut pouvoir passer par là avoir un accepter de reculer de quelques pas mais par contre tu iras plus loin après on est parti sur un mort double brisure de la marque ne chou le excusez moi pour l'accent allemand marque anglaise qui fait des morts de très bonne qualité et l'alliage tu vois l'alliage est doré c'est un alliage qui s'appelle le salox c'est un alliage qui se réchauffe très très vite au contact de la bouche en quelques secondes il est à température de la bouche au niveau du bridon qui est composé de la tétière qui s'appelle ewp parce qu'en fait c'est une tétière qui est si tu veux réversible mais celle ci on l'a mis pour d'une elle préfère l'avoir plutôt droite au niveau des oreilles et décroché au niveau de la première cervicale frontale en vague qui dégage les muscles temporaux ici museroll pull back qu'on place assez haute vraiment sous la peau physigomatique pas trop ajusté pour elle ok voilà pas trop ajusté c'est ça ouais ok ce qui lui permet d'ouvrir quand même la bouche ok mais par contre par rapport à son avis tout à l'heure on garde à mes rôles ok commencez par le mort si vous pouvez prendre le mort appeler nous pour la pour le bridon dans six mois parce que à la contrario par rapport à la selle nous qu'on travaille sur la sensibilité et non pas de la morphologie oui la morphologie de la tête va pas changer en six mois tu vois sa sensibilité va rester la même si si les clients décide de changer six mois plus tard c'est pas un problème par contre j'ai l'honneur de t'annoncer qu'elle a choisi le mort le plus cher donc toute ma collection dans toute ma voiture mais non d'une je suis une personne ça mène à plus de thunes en ce moment tu fais chier quoi vrai ça a des goûts de luxe quoi il coûte 170 euros je m'attendais à un truc genre attends c'est déjà cher quand même oui d'accord mais franchement quand tu vois le hybride sur le marché ouais entre autres un nat et compagnie c'est des 250 balles les morts bon ça va j'ai pas redonner j'ai eu peur mais ça va mieux ça tu as été mable voilà les chiens ils vont manger les miettes bon c'était hyper intéressant vraiment de pouvoir tester d'autres morts en fait avec quelqu'un qui est très professionnel et qui sait de quoi elle parle voilà parce que vraiment j'ai pu découvrir d'autres en fait sensations sur ma jument donc merci beaucoup d'être venu julia merci pour ton professionnalisme comme vous avez pu le voir il ya un mort qui correspond vraiment qui se distingue vraiment des autres pour d'une donc l'idée ça va être d'investir dans ce mort de façon à pouvoir optimiser voilà notre travail comme on l'a dit et puis bah pour le bridon on va essayer de se rapprocher au mieux de ce qu'on a trouvé aussi pour le bridon on a aussi les cheveux collés dans le truc donc du coup il y en a plus rien à foutre pour le bridon on a aussi trouvé quelque chose qui lui correspondait vraiment très bien donc voilà l'idée ça va être de continuer le travail avec ce matériel de façon à optimiser le confort de dune et aussi son mode de travail en tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo si vous avez la moindre question je vous invite à la poser dans les commentaires un petit like abonnez vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye bye merci